...qui se trouve ici dans le canton, patrimoine de l'horlogerie, un canton pôle d'excellence mondial dans la microtechnique, un canton qui est connu loin la ronde pour son ouverture au monde, et toutes ces qualités-là, toutes ces qualités qui se sont si traduites, que ce soit dans des écrivains ou dans toutes sortes de personnes qui ont voyagé, qui ont fait connaître Neuchâtel dans le monde, Neuchâtel comme collectivité, vraiment c'est cette vision-là qu'il faut décrire pour 2050. Ça veut dire définir des relations beaucoup plus claires avec la Suisse, peser sur l'agglomération helvétique, contribuer au développement et à la richesse de la Suisse, ce qui se fait déjà aujourd'hui, oser s'affirmer, et surtout en matière d'aménagement du territoire, oser entreprendre, être rigoureux mais pas rigide, et là il y aura un immense défi en termes d'aménagement du territoire, parce que les instances publiques ne soient pas des freins finalement à l'innovation, et que tout en préservant une qualité territoriale, une qualité de vie, nous puissions vraiment avoir aussi une certaine souplesse pour pouvoir aussi agir et développer ce canton de Neuchâtel. Donc finalement, on s'est maintenant en synthèse puisqu'on a trois minutes, 2050 c'est une agglomération neuchâteloise, une urbanité renforcée, qui a réussi à trouver sa place sur l'urbanité suisse, et la Suisse a trouvé sa place en Europe et dans le monde, comme un pays urbain, innovant, mais qui respecte profondément les qualités naturelles de son territoire. C'est bien sûr des qualités en matière d'horlogerie, mais aussi des qualités paysagères, des qualités d'innovation, et c'est un petit peuple, par sa taille, mais grand par ses qualités, et le peuple en Châtelois, qui peut vraiment faire connaître la Suisse loin à la ronde. Voilà la vision 2050, ça c'est votre vision 2050, donc vous nous demandez tout de suite de dépasser, si on a trois minutes, mais on a quand même le temps, on a une petite heure, on va gentiment passer la parole à tout le monde, si on dit littoral, pour avoir, sans développer trop, si vous devez donner peut-être juste deux projets qui vous tiennent à cœur sur le littoral. Dans ce contexte, le littoral a un rôle à jouer avec les autres régions, qui sont autant de qualités d'un territoire, mais c'est un territoire qui est multiculturel. Le nombre de nationalités, moi personnellement, je suis moitié italien, moitié suisse, je connais énormément d'élus qui ont en tout cas deux nationalités, et cette mixité, cette force, ce terreau de Châtelois, qui ancre profondément son identité dans son vision internationale et mondiale, je pense que c'est vraiment une grande force. Et le littoral, bien sûr, c'est une ville littorale, c'est une agglomération de 80 000 habitants, qui doit pouvoir dialoguer avec les autres régions suisses et avec les autres régions dans le canton. C'est un immense bassin d'accueil entre les jeunes rives, la baie de l'Evol, le centre de congrès, d'exposition, de restauration, c'est le hangar des trams actuels, mais d'ici quelques années, c'est ce que ça va devenir. Et grâce au réseau de mobilité RER, tout le canton peut en profiter pour faire simple. En été, les gens du Haut viennent au bord du lac, et en hiver, on monte à la Chaux-de-Fonds, au locle, prendre le soleil, et on se réunit comme ça grâce à la mobilité, grâce aux qualités finalement d'altitudes respectives dont on peut bénéficier ici sur le territoire de Châtelois. Alors c'est une belle vision, on va passer la vue des Alpes, on va retrouver M. Duprat. Bon, moi je ne viens pas vraiment d'ici, moi je viens d'une région où les gens se parlent hyper facilement, entre le Jura et le Jura-Bernois, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, et je me suis laissé dire que, au niveau de Châtelois, des fois, on a un tout petit peu de peine à se comprendre. On va aussi peut-être parler un petit peu d'identité, des fois on se comprend très bien. Mais M. Duprat, on passe la vue des Alpes, vous qui avez énormément dormi cette nuit, vu que votre petite fille, M. Duprat, est nouveau papa, enfin, vous pouvez le féliciter après à l'intérieur. Donc il a la maman aussi, j'imagine. Effectivement. Vous avez énormément dormi cette nuit, ce qui vous a permis de bosser le dossier. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la vue des Alpes ? Quel est le bilan que vous faites ? Quelle est la photo que vous faites aujourd'hui ? Où c'est que vous voulez aller de ce côté-là, du côté de la Chaux-de-Fonds, du côté de l'Ordre ? Voilà, tout d'abord, je me permets, à l'instar de mon collègue Arnie, de vous saluer, de vous remercier de cette invitation aujourd'hui pour cette plateforme, ce débat d'échange. Effectivement, désolé pour la jante féminine, je suis désormais papa, je vous remercie de l'avoir souligné. Au niveau du projet d'agglomération, il y a différentes phases de développement de celui-ci. Celui-ci est pour l'heure en phase de construction, avec les différentes régions du canton. Alors effectivement, il y a un clivage, on ne peut pas nier celui-ci, historique, entre le haut et le bas, qui remonte quasiment, et qui remonte au Moyen-Âge. C'est des contradictions qu'il nous faut absolument, disons, qu'il nous faut absolument, il nous faut absolument trouver des solutions à ces contradictions, effectivement, en les dépassant. Le projet d'agglomération, en tout cas, c'est la vision des montagnes de Châteloise, est un projet d'agglomération polycentriste, c'est-à-dire avec différents centres au sein du territoire cantonal, centres qui sont, bien évidemment, en interaction et en synergie sur l'ensemble du territoire. Les projets structurants, mon collègue Arnie les a soulignés, en termes de mobilité, c'est avant tout le projet RER, pour véritablement désengorger les montagnes de Châteloise, c'est le projet aussi H20, hier encore, j'étais en commission fédérale des transports, pour souligner l'importance de ce projet pour la ville de la Chaux-de-Fonds et la ville du Locle, en termes de mobilité, puisque chaque jour, 25 000 véhicules jour traversent la ville, la mer commune des montagnes de Châteloise, et puis les projections rajoutent 12 000 véhicules jour, donc, aux alentours de 2020. Je vous dirai aussi des projets plus particuliers, plus spécifiques, notamment en termes d'immobilier, avec l'hôtel judiciaire, avec un projet important au niveau de la Syrie, de la Chaux-de-Fonds, avec aussi des projets porteurs, comme le projet de lac, vous en avez peut-être entendu parler, donc, au niveau de la ville du Locle, projet qui changera radicalement l'image de la ville du Locle, mais aussi du canton et de la Suisse, puisque le Feuille des Roches constitue une des entrées du territoire helvétique. Donc, vous l'aurez compris, on a un débat aujourd'hui qui porte, non pas sur l'objectif 2030, à l'heure actuelle, on travaille surtout sur la planification des objectifs pour une visée en 2030, là, on est quand même sur 2050. Je crois, comme je l'ai dit, il nous faut absolument une agglomération polycentriste, en termes de cohésion cantonale, aussi un renforcement de la politique de proximité, en raison notamment de l'évolution de la pyramide des âges, tant au niveau commercial, au niveau économique, production locale, politique, aussi au niveau de la proximité politique, aussi en termes de structure, qu'elle soit médicale, hospitalière, je ne vais pas ouvrir le débat que vous avez tenté de lancer tout à l'heure, aussi en termes de structure d'accueil et d'offre à la population. aussi privilégiée, une certaine mixité sociale, avec une complémentarité, une entraide entre les personnes âgées, les jeunes adultes et les enfants. Et en termes de mobilité, on y reviendra certainement après le coup, mais véritablement renforcer la mobilité durable, les transports publics, avec des transports publics performants, autonomes, vous savez que les PFL, à l'heure actuelle, travaillent sur un projet spécifique, accompagnés évidemment du développement de mots de boucle, que ce soit la marchabilité ou les sites par exemple. Effectivement, les politiciens pensent toujours à énormément de choses, c'est normal, on a des visions et c'est tant mieux. On a entendu finalement les grands centres, en bas, en haut, ça me permet toujours de ne pas être une châtelois pour poser des... En regardant ça, je travaille à Neuchâtel et effectivement, j'aime bien cette sensibilité. On va parler un petit peu avec vous, M. Glazer, je ne sais pas comment je peux le dire, je ne sais pas si j'ose le dire comme ça, mais des régions périphériques, c'est un gros mot, Val-de-Travers, Val-de-Rue, il faut les dénommer autrement et surtout, moi ce qui m'intéresse, vous allez me dire comment il faut les appeler, mais vous allez me dire un petit peu comment vous vous positionnez vous dans ce débat, dans cette vision à 34 ans, d'aller jusqu'en 2050 quand on n'est ni en haut, ni en bas, mais bien au milieu. Alors je ne sais pas quelle définition vous avez de périphérique, quand on dit périphérique, ça veut dire qu'il y a quelque part en centre et puis il y a des choses autour. Prenez une carte, regardez où est le centre et regardez les choses qui sont autour. Donc on est bien au centre de ce canton et effectivement, nous avons des régions périphériques que sont celles de nos amis des montagnes neuchâtloises et puis de neuchâtloises. Peut-être vous dire, pour être tout à fait dans le concret, rappelez, Val-de-Rue, c'est le résultat d'une fusion de 15 communes préexistantes mises en place formellement le 1er janvier 2013 et avec environ bientôt 17 000 habitats. Alors, plus que pour d'autres régions, les démarches qui sont en cours de révision de plans directs régionaux ont une importance certaine pour nous parce qu'on doit quelque part redéfinir notre territoire. C'est un travail que l'on fait maintenant qui va aboutir dans sa première phase ici au mois de mai. C'est un travail où nous avons associé la population dans une démarche participative aidée en ceci par la Confédération parce que Val-de-Rue fait partie d'un projet modèle de la Confédération qui vise à bâtir surtout vers l'intérieur plutôt que de grignoter des terres à l'extérieur de nos espaces villageois. Et ceci nous permet d'avoir effectivement une vision déjà à 2030 puis après peut-être 2040 à mon avis il ne faut pas figer maintenant la situation pour 2050 c'est plutôt un état d'esprit j'y reviendrai tout à l'heure nous avons par exemple à Val-de-Rue pour citer un exemple concret aussi la volonté que tout en faisant attention de construire à l'intérieur d'avoir aussi une zone qui peut accueillir des industries nouvelles au-delà d'artisanat qui est déjà dans nos villages ceci par exemple pour éviter que Val-de-Rue renforce la modularité notre population augmente d'environ 1% chaque année donc c'est un développement naturel assez important si on n'a pas une vision sur où on habite et où on travaille typiquement Val-de-Rue va devenir à terme une cité-dortoir on part le matin pour aller travailler à l'extérieur et puis on en revient le soir donc il y a la définition d'une zone d'activité économique qu'on souhaite et puis maintenant on est en train de travailler au règlement de cette zone au plan sectoriel etc. pour que ça soit quelque chose de qualité alors là ce sont des choses sur papier mais j'aimerais vous donner peut-être un exemple qui concerne les petites communes où on est plus là dans un état d'esprit de l'agglomération je veux parler du Bibliobus Neuchâtelois on est là dans un domaine culturel les communes les grandes communes les villes disposent de prestations de qualité que ce soit au nord de la Vachettefond ou à Neuchâtel on a accès à de belles bibliothèques et puis pour le reste de la population l'accès à la lecture publique se fait à la fois par des petites bibliothèques physiques mais surtout par la circulation d'un Bibliobus avec les débats qu'il y a eu récemment au Grand Conseil les communes sont appelées à réorganiser un peu le service du Bibliobus et surtout à rester partenaires pour mettre en commun les 165 000 documents qui sont déjà existants prévoir une des serbes du Bibliobus qui touche l'ensemble des localités vous n'êtes pas dans un secteur où tout est figé sur le papier mais vous êtes bien dans l'esprit de constituer une agglomération et de vivre en agglomération dans un domaine culturel pour moi la vision en futur c'est à la fois bien sûr de figer mais de mettre sur le papier un certain concept mais c'est surtout une volonté de travailler ensemble travailler ensemble vous avez parlé d'une démarche participative j'espère qu'on aura leur temps d'y revenir dans l'heure qui nous est impartie et de voir justement comment on fait le lien parce que c'est aussi la volonté d'Urbène c'est de faire le lien entre les autorités et la société qui va vivre la ville vous avez aussi parlé de plan directeur ce qui me donne la possibilité de me tourner vers monsieur Bourquin effectivement voilà on travaille on travaille à Le Châtel on travaille du côté du Loc et de la Chaux-de-Fonds et puis on travaille aussi dans le Val-de-Rue dans le Val-de-Travers pour vous rendre ce qu'on appelle un plan directeur alors on va pas rentrer dans tous les détails mais quelque part on arrive vers le canton et on va lui proposer des choses et monsieur Arnie je pense que vous l'avez relevé quelque part tout au début il dit dans une phrase il faut pas que les autorités soient un frein alors je sais pas si c'était pour vous ou dans quelle mesure il voulait lancer ça mais justement vous êtes amené à recevoir ces plans directeurs à vous prononcer à dire oui ça c'est possible que c'est pas possible quelle vision vous avez dans quelle démarche et dans quel état d'esprit vous travaillez sur ce concept d'agglomération et de vision à long terme volontiers j'ai bien pris note de la remarque de monsieur Arnie qui a tombé dans la souplesse dans l'attitude je présume du canton écoutez d'une certaine façon il a été dit qu'il faut élargir élargir à la Suisse d'une certaine façon oui le projet d'agglomération de Châtelois est une manière pour le canton d'exister sur la carte de la Suisse d'exister également sur la carte de l'Europe ça permet de mettre en place une structure une ville qui comptera plus de 100 000 habitants or donc il est nécessaire de disposer d'une taille critique pour pouvoir aujourd'hui compter mais pour compter surcroît il faut arriver à composer avec d'autres nous n'avons pas tout sur place nous devons aller chercher les compétences l'offre socioculturelle éventuellement les possibilités de formation que nous n'avons pas nous devons aller les chercher par ailleurs auprès de partenaires donc ces partenariats doivent être construits par contre nous avons aussi bien entendu un certain nombre de choses à offrir et il convient de faire en sorte que ce que nous pouvons offrir soit structuré soit valorisé au mieux pour aller chercher il y a des réseaux à construire mais il y a également à quelque part des réseaux de communication des réseaux de mobilité de ce point de vue là le projet Neuchâtel 2030 est intéressant il met en place une nouvelle vision en ce qui concerne la mobilité transport public accompagné bien entendu de réflexions liées aux routes pour que Neuchâtel ne devienne pas une île à long terme sur la carte de la Suisse maintenant on s'est aussi posé la question de savoir si finalement 2050 c'est déjà demain on invite les communes à travers les planifications directrices régionales à réfléchir à leur avenir à l'horizon 2030 2040 est-il dit pour donc si on considère les perspectives démographiques à l'horizon 2040 nous avions évalué à peu près 200 000 habitants pour le cantonne de Châtel donc si on extrapole quelque peu on arrivera à 206 207 000 pour 2050 la réflexion qui est en cours d'une certaine façon est également valable pour accueillir la croissance attendue à l'horizon 2050 bien sûr il y aura des réglages qui seront nécessaires bien sûr il faudra faire le point de la situation à Michouin et introduire la souplesse qui est nécessaire afin de tenir compte de ce qui s'est passé dans les 10 ou 15 prochaines années les scénarios les plus pénissimistes après un pic autour de 2038 à 188 000 habitants nous laisserait penser qu'on pourrait gentiment décliner d'autres plus optimistes ou encore quelque peu au-delà des 206 000 habitants évoqués maintenant comment allons-nous nous organiser pour accueillir cette population complémentaire nous allons le faire à travers c'est demandé d'ailleurs à travers aujourd'hui le dispositif fédéral à travers un processus de densification du territoire nous disposons d'une certaine façon de suffisamment de zones à bâtir pour pouvoir accueillir cette croissance on est tout à fait conscient que ça sera pas aussi facilement que ça en conséquence dans le cadre des planifications qui sont pour des réflexions il y a quand même quelques mètres carrés quelques hectares à disposition pour pouvoir faciliter les opérations la densification posera des difficultés dans la mesure où on met tout le monde à la même place nous aurons des congestions routières nous aurons des problèmes de bruit et comment est-ce qu'on fait à quelque part pour attribuer le solde de disponibilité routière comment est-ce qu'on fait pour attribuer les dernières possibilités en matière de nuisance de bruit en matière d'environnement nous allons devoir renforcer nos structures en termes de transport public comment est-ce qu'on le finance c'est pas encore tout à fait réglé nous allons devoir gérer des questions de patrimoine d'une certaine façon faire un arbitrage plus fin lorsqu'on va devoir intervenir sur du bâti déjà existant nous allons devoir adapter notre structure de logement à une évolution de la population cette dernière est vieillissante aujourd'hui on a je crois 21% de personnes qui ont moins de 20 ans en 2050 on aura à peu près 19% aujourd'hui on a plus de 60% qui ont entre 20 et 65 ans on sera 55% en 2050 nous allons en 2040 passer au-delà de 25% de la population qui aura plus de 65 ans le parc de logement devra également évoluer mais quand vous dites on devra il faudra on devra prendre en compte faire preuve de souplesse on devra affiner l'arbitrage on vous entend bien c'est à dire qu'il va y avoir des demandes vous allez devoir vous prononcer vous êtes totalement libre au niveau du canton ou il y a à mon sens quand même un acteur qui est encore un tout petit peu en dessus qui s'appelle Confédération qui édicte des projets de territoire qui demande de faire des choses dans quelle mesure un canton comme celui de Neuchâtel certes en lien avec les autres cantons avec le monde entier a la possibilité de dire ok nous on a envie de faire ça on peut le faire on va le faire mais on n'est pas empêché par un acteur quelque part qui vient nous dire non attendez ça c'est impossible les différents enjeux que je viens de citer pour prendre en charge la densification devront être résolus d'une certaine façon par les acteurs du canton de Neuchâtel par contre nos possibilités de croissance en termes de développement d'urbanisation doivent être discutées avec la Confédération il y a un certain nombre de limites qui existent et bien entendu lorsqu'on veut discuter avec un tiers construire des réseaux avec des tiers qu'ils soient de transport qu'ils soient de communication ça présuppose une discussion avec nos partenaires fédéraux ou même parfois à l'étranger une dernière question peut-être que je suis un peu monomaniaque et la question ne m'intéresse que moi et puis il n'y a personne qui a l'envie de l'ouvrir mais juste une question je reviens à l'hôpital deux secondes quand on dit ok les soins aigus en bas à Chaux-de-Fonds aussi quelque chose dans le Val-de-Travers vous